Ce qui est compliqué avec les animaux, c'est qu'il faut les habituer à la situation. Il faudrait venir pendant 3 semaines avec une caméra, une équipe, une perche pour qu'ils comprennent ce que c'est et que ça ne les affole pas. C'est un peu difficile, c'est pour ça qu'on fait appel à des animaux dressés. Par exemple, il y a une scène avec un bébé tigre. Un bébé tigre, ça ne se dresse pas, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Donc le dresser, on vous avait dit, je ne te garantis rien. Du coup, on est obligé de prévoir le découpage en fonction de ça. On ne sait pas ce qu'il va faire, on voudrait qu'il fasse ce trajet-là, mais on n'est pas sûr. Il y avait 3 bébé tigres sur le tournage, ce qui a rendu tout le monde dingue parce que c'est complètement craquant, y compris les gens qui étaient dans les eaux. Mais ce n'était pas le plus difficile. Les manchots qu'il y a dans le fil, ça c'était le plus difficile. C'est toujours surprenant, on dit qu'il ne va pas manger le matin et quand on va balancer un éperlant dans l'eau, c'est obligé, il va plonger pour y aller. Évidemment, ce jour-là, on envoie tous les éperlants et puis il ne va pas pendant 2 heures et puis on coupe et au moment où on coupe, d'un seul coup, tous les manchots plongent. Donc ça a été un calmeur. Ça veut dire qu'il faut dire très en amont au dresseur exactement ce qu'on va faire. Alors on dit, l'actrice va rentrer, elle va jouer la peur, elle va jouer l'incréhension. Ce que je voudrais, c'est que les vautours aillent vers elle, sautent au moment où elle va donner des poussins et elle va crier. Donc il faut habituer les vautours aux cris féminins. Par exemple, il y a une scène avec les chiens où les chiens sont face à la peau d'ours, c'est des chiens hyper gentils. Donc c'était compliqué parce qu'il fallait leur faire jouer une forme de hargue. Donc c'est un peu compliqué, si on regarde bien, on voit tirer la queue et qu'ils sont très contents. Le dresseur les a habitués, il s'est habitués d'une sorte de peau d'ours et les a habitués à montrer l'écrou et à aboyer au moment où ils voient la peau d'ours. Mais voilà, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas improviser sur le tournage. On est obligé de passer commande d'un truc très précis. Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car la plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille.